coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hall j'ai fait une commande chez ephéméria suite à ce que j'ai vu à cause de sévrine d'ailleurs de la chaîne créa art déco et du coup j'avais passé commande donc lundi après black friday j'ai j'ai regardé si ils avaient continué black friday ou s'ils avaient arrêté ce qui était logique et au final ils ont continué le black friday donc j'ai commandé essentiellement des tampons au lot créat ils étaient autour de 1 euro 60 voire 3 euros mais en moyenne j'ai fait que les 80 et les 70 % que j'ai pris que des tampons 80 et 70 % donc je vais vous faire voir ce que j'ai pris donc j'ai pris le 261 voilà j'ai beaucoup aimé la petite fée le champignon et la porte du coup ça faisait la petite maison j'ai pris le 106 je le trouvais rigolo celui ci avec son chapeau et ses bougies je trouvais ça trop trop fort les bonbons qu'on peut utiliser à halloween je trouvais ça plutôt rigolo j'ai pris le 221 voilà donc quand je vous dis celui-là c'est sûr il était à 1 euro 60 j'ai pas hésité du coup j'ai pris celui-ci aussi était à 1 euro 60 ça je me souviens c'est le 103 you are you walk my world forcément je pouvais pas passer à côté de celui ci qui joue de la guitare rock voilà je trouvais ça trop fun j'ai également pris le petit lapin donc le 224 de la même collection que le petit ours j'ai pris le petit garçon le 355 puisque j'ai que des poupettes j'avais pas ce petit gars j'avais pas de petit garçon et je le trouvais trop choupineau avec le chien voilà j'ai pris la marine donc là c'est 475 alors celui ci serait été un tampon ils sont autour de 7 euros 80 90 99 je crois je l'aurais pas pris s'il avait pas été soldé je vois là celui ci il était je crois 1 euro 60 donc voilà j'ai ou deux euros je crois j'ai pas pour deux euros j'ai pris voilà mais ça aurait pas été un de mes favoris j'ai pris également la petite cuisinière avec le la recette du sugar cookie voilà elle était trop mignonne alors celui ci ça fait un petit moment que je le voulais mais sur variation il était tout le temps rupture de stock c'est la time warp le 472 voilà celui ci donc je suis trop contente de l'avoir eu ce qui me plaisait beaucoup avec le steampunk j'ai pris le 298 donc la petite poupette là j'ai pris celui ci donc le 226 j'ai pris deux tampons de fond comme ceci le carré et le losange qui n'était pas soldé mais que je n'avais pas sur variation il était en rupture également c'est un tampon de l'encre et l'image l'artiste voilà donc je suis plutôt contente je l'ai voilà j'ai également pris des pochoirs donc j'ai pris celui ci parce que je trouvais qu'il était super joli qu'on pouvait l'utiliser en fond de page ou dans du art journal il était très sympathique et j'ai pas pu m'empêcher j'ai pris un papillon en masque ou pochoir j'ai un masque mais il était il est trop beau celui ci je pouvais pas passer à côté la grandeur du papillon je pouvais pas passer du tout à côté trop trop en cadeau et je trouve ça super chouette j'ai eu deux tags comme ceci et j'ai eu une grande planche de mots et d'étiquette je trouve ça plutôt pas mal donc c'était la première fois que je commandais sur cette boutique et je suis plutôt ravie voilà donc voilà pour mon petit hall éphéméria je refais une vidéo pour vous faire voir mes calendriers de l'avant puisque c'est quelque chose que j'ai pas fait et puis je je suis j'avais l'intention de scraper j'ai pas scraper aujourd'hui j'ai appris une mauvaise nouvelle voilà j'ai ça me touche pas complètement mais voilà j'ai perdu la meilleure amie de ma maman donc ça me rappelle quelques mois en arrière le décès de ma maman et là je me dis pratiquement huit mois après elle retrouve sa copine là haut on se dit voilà c'est quelque chose de fou donc aujourd'hui ça a été une journée où voilà j'ai pas j'ai pas scraper j'ai pourtant des choses à faire mais j'avais pas la tête à ça je je compatis à sa fille puisque du coup elle est une très jeune fille de 16 ans je voilà je veux je me dis que c'est fou ce foutu virus puisque au final elle s'était sorti d'un cancer du sein et elle a chopé le kovid à l'hôpital donc voilà je me dis mais c'est un truc de fou voilà tout simplement mais ça va repartir on va surmonter ça c'est comme je vous dis c'est pas moi la plus touchée mais ça me ça m'a choqué surpris aujourd'hui donc voilà j'ai pas l'envie de scraper du tout du tout du tout je commence à m'y mettre et puis j'avais pas la tête à ça donc ça sert à rien plutôt que de faire des bêtises il faut passer les choses il y aura un jour comme on dit un jour avec il y a des jours donc voilà donc voilà pour mon petit rôle éphémériale je pense que je recommanderais chez eux peut-être au moment des soldes je pense puisque ils ont je crois que c'est une boutique revendeur et fait au l'un créate et sincèrement bah si ils font des soldes comme ça c'est plutôt intéressant moi je vous le dis à 80% des all-in créate donc 1,60€ j'avais jamais vu je vous le dis là j'ai commandé en gros ça m'a fait 16 articles en moyenne allez en compte si je divise j'en ai eu pour 55 euros donc autant vous dire que pour 16 articles c'est vraiment grand chose entre guillemets je conçois mais voilà on a 16 articles de qualité donc des fois on peut dépenser plus ailleurs donc voilà je reste plutôt contente et je pense que je recommanderais dans cette boutique donc voilà sur ce je vous embrasse je vous dis à bientôt et scrappez bien allez bye bye